La page de la crise semble se tourner pour les exploitants de résidences de tourisme et de villages de vacances. C'est ce qui ressort de l'étude que Xerfi vient de publier à leur sujet. Du côté des résidences de tourisme, leur chiffre d'affaires a connu une forte décélération entre 2009 et 2014, avec une croissance réduite à moins de 1% par an. Pour leur part, les villages de vacances ont un peu mieux résisté, avec une croissance de plus de 2% sur la même période. Mais les perspectives sont prometteuses et les taux de croissance devraient être supérieurs dans les prochaines années. Les deux segments devraient en effet profiter de l'amélioration progressive de la conjoncture en France et en Europe. Ils bénéficieront également de l'organisation d'événements ponctuels, comme l'Euro 2016 de football. Enfin, le ralentissement de la construction de nouvelles résidences constituera un facteur favorable, car il réduira la concurrence intrasectorielle. Ces perspectives prometteuses expliquent pourquoi les résidences de tourisme et les villages de vacances suscitent plus que jamais les convoitises. Le cas le plus médiatisé, c'est la bataille remportée par le chinois Fosun face au conglomérat italien Global Resources pour le rachat du Club Med. Mais on pourrait aussi rappeler l'entrée en 2014 dans le giron d'un fonds d'investissement de l'enseigne d'Appart Hotel Parks & Suites, comme Bellambra et Nemea auparavant. Pour autant, les gestionnaires des établissements sont confrontés à de sérieux défis à relever pour profiter de l'embellie. Ils vont déjà devoir faire face à la concurrence nouvelle des locations entre particuliers, à savoir les plateformes de services comme Airbnb ou Abritel, qui séduisent une part croissante de leur clientèle. L'autre difficulté, c'est la dégradation de leurs marges. Cette dégradation est liée à la fois à de fortes hausses des coûts de personnel et à la montée en puissance des OTA, aujourd'hui incontournables. Ces agences de voyage en ligne, comme Booking et Expedia, demandent en effet aux exploitants des commissions qui pèsent sur leurs marges. Pour faire face à ces difficultés, les exploitants ont déjà opté pour un certain nombre d'axes de développement qui sont analysés de manière détaillée dans l'étude. Parmi ceux-ci figure d'abord l'extension de la couverture géographique vers les grandes villes, avec une offre d'Appart Hotel. Le deuxième axe, c'est la déclinaison du parc sur de nouvelles cibles de clientèle, comme les clientèles professionnelles, les seniors ou les étudiants. Le troisième axe, c'est la poursuite des efforts de premiumisation, à savoir la montée en gamme pour permettre de restaurer les marges. Notons enfin les investissements dans les nouvelles technologies. Il s'agit par exemple de la modernisation des sites Internet, la création d'applications mobiles ou encore une présence accrue sur les réseaux sociaux.